Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, je vais ici vous parler de la vente aux gens chers de la liberté au Congo Brazzavie. Donc, vous savez que les Congolais souhaitent acheter leur liberté. Et c'est les raisons pour lesquelles je vais ici leur présenter les produits et les marques qui correspondent à leur besoin. Le besoin ici est d'acheter leur liberté, si ça se dégage ou non. Donc, je vous dis que nous avons deux produits qui sont actuellement disponibles. Ces deux produits représentent deux marques. Le premier produit s'appelle Emmanuel Macron. Donc, il représente la marque France-Afrique du papy et Mamie. Les dictateurs Denis Sassou Nguesso restent au pouvoir jusqu'en 2021. Ils vont faire des jeux de rôles, des divers siens, des dignes siens. En réalité, il ne changera rien. C'est qu'ils sont au pouvoir jusqu'en 2021. Ça, ils ont l'intelligence, ils ont des stratégies et aussi de la matière pour garder ce monsieur-là jusqu'en 2021. Après, il pourra le transmettre en 2021 à son fils de temps, qui est à peu près le même âge qu'Emmanuel Macron. Donc, c'est un jeu de rôle qu'ils cherchent à faire parce que c'est un jeu qui a pu fonctionner avec la France-Afrique de gauche comme de droite depuis presque 30 ans, 33 ans et surtout au cours de ces 20 dernières années. Mesdames, Messieurs, donc le premier produit s'appelle Emmanuel Macron. Donc, il représente la France-Afrique du papy. Cela veut dire qu'en fait, on prend du neuf, on fait du vieux. Bon. Le deuxième produit, c'est Marine Le Pen. Et ce produit représente la marque, la France-Afrique, non pas celle de papy et mamie, mais la France-Afrique est réformée. Quand on laisse le pouvoir au peuple, on ne va plus conspirer contre ces peuples. Donc, il veut être l'antithèse du premier produit, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Bon. En présent, nous avons plusieurs clients. Il y a d'un côté, les clients qui sont dans la diaspora congolaise de France. De l'autre, il y a le peuple qui souffle là-bas. Et après, il y a les résistants, les combattants et ceux qui luttent militairement dans le pool et d'autres dans les réseaux sociaux, dans les manifestations, dans les lobbying, autres. Donc, tous ces résistants-là. Donc, nous avons trois catégories de clients. Il y a ceux qui représentent la diaspora congolaise de France et ceux qui représentent le peuple et enfin ceux qui représentent les résistants et combattants. Maintenant, nous allons ouvrir les enchères. Donc, nous allons commencer d'abord par le premier produit. Je vous dis que ce produit représente la France-Afrique de papy. Tous ceux qui entourent ce produit sont allés s'enrichir là-bas en Afrique de manière abusive sous le dos d'un pays, c'est-à-dire le Congo-Brazzavie. Donc, ils gardent un monsieur qui s'appelle Sachon Guisson. En contrepartie, il leur donne des mallettes et valises africaines. Ils achètent des vestes. Ils enrichissent leur société entreprise et autres et au détournement, bien sûr, du peuple. Et les Français ne voient que dalle. Donc, on peut faire parler des intérêts supérieurs et des arrêts stratégiques de la France en réalité sans que les intérêts d'une certaine oligarchie qui a pris le contrôle d'un pays en protégant un papazazan qui n'a pas de capacité motale et morale de pouvoir s'adapter au changement. Et c'est les raisons pour lesquelles il est entêté d'ailleurs. Bon, donc ce produit, ce monsieur a un produit ici, il s'appelle Emmanuel Macron. Donc, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu d'enfant en fait. C'est une grande cour de récré où on va piller un trésor public. Il s'achète que les gars, le monsieur là-bas, il a privatisé le trésor public. Donc, les gens quittent la France ici. Ils voyaient en quatre minutes, ils vont chercher l'argent là-bas. Donc, il va, ah tiens, il appelle le PR général trésor public. Alors, donne l'argent à monsieur Pompin. Donne l'argent à ça. Parce qu'il va me protéger. Il va me parler comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'est immoral et une main. Bon, donc, nous allons mettre ce produit en concurrence. Donc, on commence par le premier produit, c'est-à-dire, le premier produit, c'est Emmanuel Macron. Bon. Donc, nous allons mettre le cher et voir parmi les clients, c'est-à-dire la diaspora, le peuple et les résistants qui vont prendre ce produit. Bon, on commence. C'est ouvert. Bon. Emmanuel Macron. 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 Diaspora. La diaspora a choisi Emmanuel Macron. Bravo. La diaspora a choisi Emmanuel Macron. Bon. On passe au deuxième produit. Vous savez que le produit, Marie Le Pen, représente la France-Afrique nouvelle. Il veut vraiment que le peuple reste libre et souverain. On va plus conspirer contre les États. On peut trouver de nouvelles solutions, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. C'est-à-dire, la charte d'éthique et de moralisation aussi quelque part de la vie politique française. Donc, ils sont là. Mais, comme nous sommes là, on veut acheter nos libertés. Donc, vous voyez que la diaspora, une grande partie de la diaspora a acheté sa liberté avec Emmanuel Macron. Donc, ils sont pouqués. Sa façon, ils se restent au pouvoir jusqu'en 2021. Puis, ils conduisent à son fils. C'est ensemble. C'est les mêmes raisons. Ils sont ensemble. Donc, il vient de voter. Je vous dis que la diaspora vient de voter. Maintenant, on passe à Marie Le Pen. 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 Ah! Au fond. Vous représentez le peuple qui souffre. Ah! Le peuple a jugé. Marie Le Pen. Donc, ce n'est pas la diaspora. Donc, le peuple là-bas, à Basaville, attend Marie Le Pen. Ah! Mon Dieu! Oui? Il attend Marie Le Pen. Voilà. Bon. Mais, donc, vous venez voir ceux qui ont acheté leur liberté. C'est-à-dire, il y a la diaspora et le peuple. Bon, il reste ces derniers qui ont les résistants, combattants. Ils sont où les combattants? C'est là-bas? Alors, vous voulez voter qui? Ah! Vous voulez ni, ni. Ni, ni. Ni Marie Le Pen, ni Macron. Et pourquoi? Ah! D'accord. Bon. Je viens d'avoir. Il dit qu'ils ne veulent pas acheter leur liberté. Parce que la liberté, ça s'arrache. Elle ne s'achète pas. Les peuples qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Parce que si vous l'achetez votre liberté, bien sûr, il y aura des contreparties et des contraintes. Donc, la diaspora a acheté sa liberté et le peuple. Donc, il y aura des contreparties et des contraintes. Mais ceux qui sont en train de se battre sur le terrain, à Basaville, dans tout le pays, et bien sûr, ce sera les rapports de force. Si c'est le peuple qui gagne, avec son candidat, avec son produit, ça marque Marie Le Pen. Donc, Marie Le Pen pourra fixer des contraintes et des contreparties au peuple. Si Macron gagne, oui, il pourra fixer les contraintes aussi à la diaspora. Et éventuellement, les transmettre au peuple pour qu'on attend jusqu'en 2021 pour qu'il y ait un nouveau président, qui aura le même âge qu'Emmanuel Macron. Ce sera Denis Christel Sassou-Guesson en 2021, vous l'aurez compris. Mais pour les combattants, la liberté, ils ont dit qu'ils ne s'arrachent pas, ils ne se donnent pas. Ils arrachent, donc ils vont se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on attend. Et bravo les combattants, bravo les résistants, ceux qui luttent, qui sont en train de structurer la résistance. Et aussi, quelque part, il faut dire que Marie Le Pen, quelque part, il y a une certaine pensée, mais, comme l'avait dit le Dalai Lama, n'écoutez jamais ce que les gens vous disent. Regardez surtout ce qu'ils font. C'est surtout ça. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Moi, je veux faire ça, je pourrais faire ça, ça pourrait, ça devrait, autre. Non. Ça, c'est bien de voir sur le terrain. Si Dieu, celui ou l'un, non, oui, non, on arrive, ça se dégage, et son système, et tout ça dégage, tout de suite, on voit, ok. Mais s'il n'y a pas ça, on l'a fait. Parce qu'on s'est fait voir, parfois, sur l'onde, celui que nous-mêmes, qu'on a cru en 2012 à 2017, on croit que c'est lui qui veut nous faire comme ça. Donc, ils sont là dans les mêmes écrits parfois. Donc, la liberté ne s'achète pas. Elle se mérite, parce que les peuples qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Alors, il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Oui. Donc, si vous n'êtes pas libre et ne vous ne mettez pas, si vous n'êtes libre et ne mettez pas en pratique votre liberté acquise, vous ne serez jamais libre. dans vos intérêts, ici. La liberté, ici, est ancrée dans l'ADN, dans les peuples européens, même arabes, ou même chinois, ailleurs, ou asiatiques, ou latinos, je ne sais pas. Bon. La liberté est ancrée dans l'ADN. Il s'indigne, après, il agisse. Quelqu'un qui est libre, il va. Celui qui va aller jusqu'au bout de la résistance, par exemple, au dictateur, sur le terrain, il gagne. Oui, il a acheté sa liberté, mais sa liberté, on ne va pas venir dire, ah oui, tiens, je viens comme... Non, 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 vous n'avez pas acheté votre... Vous avez acheté votre liberté. Nous l'avons mérité. On applique notre liberté acquise et pour avancer. Voilà l'enjeu. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Et à très bientôt, parce que la liberté ne s'achète pas. Elle se mérite. Voilà. La liberté n'a pas de prix. Donc, il faut mettre tous les moyens. Nous sommes en meute contre un tyran. D'autres sont sur les réseaux sociaux. D'autres sont sur les manifestations. D'autres sont autres manifestations, les médias et les réseaux sociaux. Comme moi. Moi, j'ai été dans toutes les manifestations, les meetings et autres, et axé aussi des financements, parfois, des réseaux parallèles, et aussi, surtout, les réseaux médias sociaux. Bon. Donc, chacun se sent. Nous sommes là, d'autres sont sur le terrain. Donc, nous devons être en meute. Voilà. L'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. Et chacun doit avoir son rôle, sa place dans ce combat. Les uns et les autres, on va critiquer. Parce que quand les gens, certains échouent, on dit qu'ils ont échoué. Mais on ne va pas dire, ah oui, ils ont échoué. Mais on reste là, ce n'est pas grave. Non, 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 c'est grave. Parce qu'il y a des questions de vie et des morts. Non seulement au pays là-bas, mais ici aussi. Vous savez qu'on a tiré sur un général, un général congolais. des balles sur le dos ici en France. Et l'affaire n'est jamais résolue. Donc, ils cèdent à tuer les gens ici. Il y a des empoisonnements autres. Vous croyez que c'est des jeunes enfants ? C'est des enfants de cœur. Vous croyez ? Alors, vous l'aurez perdu. Donc, le combat est total. Vous devez lutter pour votre liberté. Comme le jour de ces monstres et de ces gens qui ne pensent qu'à tuer les gens. À déclasser un peuple. À déclasser l'humain. À torturer les gens. À tuer les gens. À tuer, 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 tuer. Ils ne pensent qu'à ça. Ils n'ont jamais changé de méthode. Leur méthode se joue. Violence, barbarie, pompiers pyrubins, assassinats, assassinats, assassinats. Est-ce qu'un pays va avancer comme ça ? En plus, ils sont entourés des forces scientifiques franc-maçonniques. Ils abusent. Pour vous dire que, bon, c'est la Libye. Avec la Libye de la franc-maçonnerie, ils peuvent faire une force secrète. Ou soit disant, une force occulte. Autre. Non. La franc-maçonnerie, ici en Europe, je n'ai pas vu les gens aller tuer les gens au nom de la franc-maçonnerie. Mais ça, ce n'est pas chez nous parce que le monsieur-là, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris par la tête. Dans une organisation qui soit étable, autre pays ou association, c'est celui qui est à la tête de ce pays, qui en est responsable. Donc, ça soit irresponsable. Ailleurs, ce qu'il fait, dans d'autres pays, c'est la peine de mort. Oui, parce que vous avez tous les destins du plus grand nombre. Vous voyez la haine, les reculs, qui est en clé dans la mémoire des uns et des autres. Les gens sont en guerre. On va voir, on ne sait pas comment cela va se terminer. Ça soit désormais dans un bruit avec neuf familles kongolais sur dix. Neuf familles kongolais sur dix, neuf humains intelligents kongolais sur dix. Regardez l'impact. Il a les monopoles de ce qu'il fait. Il n'y aura pas un autre. C'est ça qu'on se demande. D'où le danger. Et préparez-vous à ce danger. Mesdames et messieurs, je vous remercie.